Bonjour à tous, c'est CV Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 2. Et aujourd'hui nous allons faire des mathématiques, nous allons aborder un problème avec des locomotives et un peu de logique. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Les trois modèles de locomotives, A, B et C, qui se tirent en sens opposé ont différents poids. Les poids d'un même modèle de locomotive sont identiques. Les flèches indiquent dans quel sens, après fonctionnement et poussé des différentes locomotives, l'ensemble des véhicules roule, cela veut dire que, dans le sens de la marche, les locomotives sont plus lourdes que celles qui tractent en sens opposé. Donnez la direction de marche du troisième ensemble de locomotives. Bien donc, le but est donc de mathématiser ce problème. On va noter, donc on note, A, le poids de la locomotive en pas, B, c'est le poids de la locomotive en B, et C, le poids de la locomotive en B. Alors, comment on mathématiser la situation ? 2A, l'attraction de 2A est plus forte que B plus C, donc 2A supérieur à B plus C, et l'attraction de 2 locomotives B est plus forte que l'attraction de 2 locomotives A plus la locomotive C. 2A plus C est inférieur strict à 2B. Alors, si on considère ce système d'inéquations, on ne peut pas encore ajouter les deux inéquations, car elles n'ont pas le même sens de l'inégalité. Mais, on peut y remédier, très facilement, c'est-à-dire, on peut faire 2A supérieur à B plus C, et inverser le membre de gauche et le membre de droite, c'est-à-dire 2B supérieur à 2A plus C. Voilà, maintenant nous avons, donc, le même sens d'inégalité. Donc, supérieur strict dans les deux cas. Eh bien, maintenant, on peut faire, si on note 1 et 2, on peut faire 1 et 2, ce qui vient nous donner, donc, 2A plus 2A plus 2B supérieur à B plus 2A plus 2C. On voudrait savoir quelle est l'attraction d'une locomotive B par rapport à 2 locomotives C. Alors, pour cela, on y est presque. On a 2C, et si on fait 2B, si on passe le B de l'autre côté, on obtiendra B supérieur à 2C plus 2A, et là, il y a plus 2A. Or, retrancher, on peut retrancher une même quantité dans les deux membres de l'inégalité. Donc, ici, on va retrancher 2A, et ici, on va retrancher 2A, bien que ces deux quantités vont disparaître, il ne restera plus que B supérieur à 2C. Donc, réponse à cette question d'attraction, c'est du côté de... M. Boulogne. Votre problème était un peu trop court et facile, il faut que l'émission dure un peu plus longtemps, donc voici un nouveau problème qu'il faudra résoudre. Un train à part à Paris à 17h pour Lyon, le trajet de Paris-Lyon mesure 512 km, à la vitesse de 80 km par heure. À la même heure, un train B part de Lyon pour Paris à la vitesse de 70 km par heure, et un train sépar de Lyon pour Marseille, le trajet de Paris-Marseille fait 864 km, à la vitesse de 90 km par heure. 1. À quelle distance de Mâcon, le trajet de Paris-Mâcon mesure 440 km, seront-ils à 20h30 ? 2. À quelles heures arriveront-ils à destination ? Le problème est tiré du certificat d'études primaires, donc on va réussir à le résoudre en un clin d'œil. 1. Première question. Alors, avant peut-être de faire la première question, on va faire un petit dessin. On va tracer une ligne, on va tracer une ligne droite, on va déplacer Paris, Lacon, ici, Lyon, et ici, Marseille. On va noter en bleu, c'est longueur connue. On sait que Paris-Lyon, Paris-Lyon, c'est 512. On sait que Paris-Marseille, c'est que Paris-Marseille, c'est 164 km. Et on sait que Paris-Mâcon, c'est 440 km. Alors, les distances qui nous manquent. Lacon, Lyon, Lacon-Lyon, on a 512, moins 440, on obtient donc 2, 24, 7, et 72 km. Donc, Lacon-Lyon, on met ça en pouce. Lacon-Lyon, 72 km. Marseille, Lyon-Marseille, 164, moins 161, ce qui nous donne 2, 5, et 3, 352 km. Marseille, 352 km. Et donc, Mâcon-Marseille, 352 plus 72, donc, ça nous fait 4, 2, et 4, 724 km. Maintenant, première question, on nous demande à quelle distance de Mâcon, chaque train seront-ils à 20h30, sachant qu'ils partent à 17h des gares de départ. Donc, le train le train A, il part de Paris. Il est là à 17h. À 20h30, il va vers Lyon. Voilà, ce voilà. Alors, il va à 80 km. 20h30, 20h30, 17h, c'est 3h30, donc, il va faire 80 x 3,5, donc, il fait 80 km par heure, donc, il va faire en 3h30, 80 x 3,5. 80 x 3, 240, plus 90 et par 2, 40. 240, 240 plus 40, 280. Sachant que la distance Paris-Mâcon est à 440 km, donc, de Mâcon, 440, moins 280, donc, on fait 0, 14-8, 6, et 160 km. Donc, le train A sera à 160 km de Mâcon. Le train B, le train B, il part de Lyon pour Paris, il va dans ce sens-là, à 70 km heure. Donc, il part de Lyon, il va vers Paris, donc, 70 x 3,5 égale à 210 plus, donc, 70 x 2, 35. 210 plus 35, ça nous fait 245 km. 245 km, donc, pour avoir la distance de Mâcon, il faut retrancher à 245, la distance Lyon-Mâcon. Donc, 245, moins 72, ce qui nous donne 3, 14, 7, et 173. 173 km. Et pour le train C, il va de Lyon à Marseille, de Lyon à Marseille. Donc, ici, il faut calculer, ah, bien entendu, il va à 90 km, donc, 90 km heure. 90 x 3,5, donc, ça nous fait 270 plus 45, ce qui nous fait 315 km. Il est, donc, on veut savoir à quelle distance de train C et de Mâcon. Donc, on va calculer d'abord de Marseille, il est à, 352, moins 315, ce qui nous donne 12, 7, 3, donc, il est à 37 km de Marseille. et il faut retrancher 37 km à 424, donc, de Mâcon. Id, donc, 424, moins 37. Ce qui nous donne, donc, donc, 424, moins 37, ça va nous faire 7, 12, moins 4, 12, moins 4, 8, et 3, 387 km. Donc, le train C est à 387 km de Marseille. Deuxième question, on nous demande à quelle heure arriveront-ils la destination ? Alors, on va voir d'abord pour le train A. Le train A, qui part de Lyon, il part de Lyon. Le train 1 part de Paris pour arriver à Lyon, donc, il va mettre, il va parcourir une distance de 512. 512 a une vitesse de 80 km. 512 divisé par 80. Ce qui nous donne 6,4 heures. Or, 0,4 heures, c'est égal à... Or, 0,4 heures, c'est égal à 0,4 fois 60 minutes. Ce qui nous donne 24 minutes. Donc, il arrivera, donc, le train A arrivera à destination A, 6h24. 17 plus 6, 23, 23h24. Donc, le train A arrivera à destination à 23h24. Le train B. Le train B, il part de Lyon et va à Paris à 70 km heure. donc, il va faire la même distance, donc, 712, mais à une vitesse de 70 km heure. 70 km heure. Ce qui va être égal à peu près, à peu près égal à 7,31 heures. Or, 0,31 heures est égal à 0,31 fois 60 minutes. ce qui est égal à à peu près 19 minutes. Donc, il part de 17h, il part de 17h à Lyon, il va le faire 7h et 19 minutes à peu près. Donc, il arrivera à minuit 19. Il arrivera donc à minuit 19. A maintenant, le train C. Le train C, il part de Lyon, il va vers Marseille à 90 km heure. On sait que la distance Lyon-Marseille est de 352 km. Donc, 352 divisé par 90. Ça va nous donner à peu près 3h91. Or, 0,91 minutes est à peu près égale à 54 minutes. Donc, 17h, 3h et 54 minutes. Ce qui nous donne 20h54. Alors, on peut vérifier que le résultat est cohérent. Parce que on avait dit tout à l'heure qu'il était à une trentaine de kilomètres de Marseille à 20h30. Donc, il finira son trajet à à peu près aux alentours de 21h, donc 20h50. Voilà, le problème a été entièrement résolu. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, vous pouvez appuyer sur le pouce en l'air ou encore la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada